Le premier voir, le président Chalus et le conseil régional, qui a évidemment un point très important ici au Bray-de-Loup, lui apporter de nouveau le soutien amical du président de la République, qui se connaît bien, et lui dire que nous sommes, après la ministre des Outre-mer qui est venue, voilà, quelques semaines, venue pour travailler, travailler d'abord à la sécurité des Goloupéens, on a l'occasion ce soir avec la ministre de pouvoir me rendre sur une opération place nette, c'est-à-dire de luttes très fortes contre la délinquance à pointe à pitre, et d'y faire un certain nombre d'annonces, de pouvoir aussi travailler pour le monde agricole goloupéen, c'est notamment le cas avec la ministre des Outre-mer et moi-même, demain, auprès de ceux qui cultivent la banane, mais aussi de tous ceux qui travaillent pour l'autonomie alimentaire de la Goloup. Ce sera aussi l'occasion pour moi de rencontrer les fonctionnaires territoriaux de la Goloup à la préfecture, et puis bien sûr de préparer les Jeux Olympiques avec la flamme de ce président qui viendra ici en Goloup. Nous sommes très attentifs au dossier de l'eau, sur lequel la région met beaucoup de moyens, la ministre porte un projet très important sous l'autorité de monsieur le préfet pour améliorer le quotidien des Goloupéens, les choses vont bien, même si évidemment elles sont toujours difficiles, et puis on en parlait avec le président Chalus, des accompagnements, des équipements et des infrastructures très importantes pour les Goloupéens. Je serai peut-être la ministre, si vous le souhaitez, dira un mot pour les ventes. Écoutez, monsieur Jus, ça a déjà été très complet, mais peut-être dire effectivement que demain, j'aurai l'occasion de signer une convention pour l'eau qui concerne le syndicat, donc à la fois pour réaffirmer l'investissement de l'État sur une compétence qui n'est pas la sienne, mais sur laquelle il met les moyens pour faire en sorte que l'eau puisse revenir sans que des tours d'eau à terme soient toujours nécessaires. Et puis également, je aurai demain l'occasion de me rendre sur un barrage pour voir la lutte contre les sargasses, qui est un point aussi extrêmement important pour toute cette zone de la Guadeloupe, et des Antilles en particulier, qui nécessite la mobilisation des services de l'État. Et puis peut-être, monsieur le ministre, aussi a ajouté le fait que dans le cadre de la discussion qu'on a eue avec le président Chalus, on a aussi évoqué des questions importantes, comme celle de la santé, avec la nécessité de trouver des solutions pour faire en sorte que des médecins puissent pouvoir exercer. Il a été confirmé qu'un médecin serait affecté à la désirade, un médecin généraliste, dans quelques mois. — M. le ministre, vous étiez rapidement passé sur notre territoire. Il y avait un certain nombre de dossiers, apparemment, qu'on vous avait remis. Est-ce que ça a servi de base de travail aussi aux annonces que vous allez faire aujourd'hui ? — Oui, bien sûr. D'abord, j'aimerais remercier l'ensemble des élus de Guadeloupe et sécurément le président Chalus pour les contributions très importantes qu'on a pu avoir. La construction autour du SIUM, donc le comité interministral aux Outre-mer, qui améliore beaucoup les infrastructures guadeloupéennes, mais aussi en matière de sécurité. Je suis mis d'ailleurs dans mes bagages, si j'ose dire, avec un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui, pendant plusieurs mois, pendant les quatre prochains mois, sera auprès de ce préfet, auprès des élus pour construire un contrat de sécurité pour la Guadeloupe, comme on l'a fait pour la Martinique, qui montre son efficacité, on l'a vu, à la Martinique. Et puis moi, je me concentre, puisque la ministre déléguée, évidemment, a toute la confiance du président de la République et de moi-même sur les questions ultramarines qui touchent la Guadeloupe, sur la question très importante de la sécurité des Guadeloupéens. Il y a eu 200 policiers et gendarmes supplémentaires depuis que je suis ministre de l'Intérieur à la demande du président de la République en Guadeloupe. Il y a trois nouvelles brigades de gendarmes qui vont s'installer. J'aurai l'occasion d'évoquer des enquêteurs supplémentaires, parce qu'il faut des enquêtes qui soient menées pour faire condamner des personnes. Mais je constate aussi que la délinquance en Guadeloupe et les éléments qui vont être donnés le confortent. C'est à la fois une délinquance de plus en plus de fait des mineurs. 30% des actes d'élinquance sont le fait de gens qui ont moins de 18 ans. Je rappelle qu'il y a 5 ans, c'était moins de 10%. Il y a donc manifestement un sujet autour des mineurs, de la responsabilité des parents, du travail qu'on peut faire, non pas en tant que policier, mais en tant qu'éducateur. Je constate qu'il y a beaucoup de circulation d'armes, de plus en plus de circulation d'armes ici en Guadeloupe. Et donc nous allons lancer de très grandes opérations anti-armes avec des interdictions de réglementation, des inscriptions sur les fichiers, comme on va le faire ce soir dans l'opération PlaceNet à Pointe-à-Vitre, pour mettre fin à cette circulation d'armes, puisque la Guadeloupe est sans doute le territoire où il y a le plus d'armes dans l'ensemble du territoire national avec la Nouvelle-Calédonie, ce qui est évidemment inquiétant pour les tentatives d'homicide que nous voyons. Et puis aussi, il faut aussi le constater, une immigration irrégulière qui est au hauteur de délinquance. J'ai beaucoup travaillé avec la Martinique grâce à ce contrat que nous avons construit avec Sainte-Lucie. Il y a eu d'ailleurs énormément d'avancées, puisque je me suis rendu à Sainte-Lucie, on a mis un commissaire de police attaché à Sainte-Lucie pour travailler, pour former la police nationale de Sainte-Lucie, pour avoir des informations, pour lutter contre les arrivées, notamment nocturnes, de drogues ou d'armes. Il faut faire la même chose ici, en Guadeloupe, avec notamment la Dominique, qui est notre pays ami et voisin. Et donc j'ai dit aussi au président Chalus, notamment avec lui, nous irons à la Dominique voir le gouvernement dominicain dans les quelques semaines qui viennent, je reviendrai d'ici l'été, pour que nous puissions signer ce contrat de sécurité, et en même temps travailler avec la Dominique. Je voudrais aussi dire que les communes doivent faire un effort, puisque certaines ne l'ont fait pas toutes. Les caméras de vidéoprotection manquent en Guadeloupe, et il faut qu'il y ait plus de caméras, alors que l'État en paye déjà 50%. Il faut qu'elles soient connectées au centre de supervision des policiers. Donc vous avez compris que ma venue était une venue de fermeté. Nous devons lutter très fortement contre la délinquance. Les saisies de drogue ici sont impressionnantes grâce au travail des policiers et des gendarmes. Mais ça cache aussi beaucoup de délinquance, de délinquance qui touche les touristes, qui touche les Guadeloupéens, qui touche les mères et pères de famille et les enfants qui vont à l'école. Cette peur doit changer de camp, et donc on va harceler les délinquants. Monsieur le ministre, toute cette augmentation de la délinquance, n'est-ce pas un constat d'échec de ces politiques sociales de ces 20 dernières années ? Alors le ministre de l'Intérieur, il est le ministre des policiers et des gendarmes. Donc il fait ce pourquoi il est payé, et c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire de mettre des policiers et des gendarmes pour interpeller des méchants, des délinquants, des criminels. Alors ensuite, les causes de la délinquance, elles sont multiples. Je pense qu'elles ne sont pas seulement le fait d'une seule chose. Il y a évidemment des discussions autour du modèle social et de la pauvreté, c'est sûr. Il y a aussi une question d'immigration pas contrôlée. Il y a aussi une intégration qu'on demande aux étrangers. Il y a aussi des parents qui doivent moins démissionner, et notamment qui doivent éduquer leurs enfants. Et on doit les accompagner lorsqu'ils sont dépassés, mais on doit aussi les sanctionner lorsque, manifestement, ils ne répondent pas au minimum de ce qu'on demande d'un parent, et notamment d'un père ou d'une mère de famille. Il y a aussi un travail contre la drogue, et la lutte contre la consommation de la drogue. Et s'il n'y avait pas de consommateur de drogue, il n'y aurait pas, vous le savez bien, d'offre de drogue. Donc c'est un ensemble de faits. Il y a aussi parfois des faits d'urbanisation, et quand il n'y a pas assez d'éclairage public, quand il n'y a pas de caméra de protection. Donc il y a plusieurs raisons. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends que les Français, les Guadeloupéens, on est marre de l'insécurité, qu'on ne doit pas trouver des excuses sociales à tout le monde. Je suis ici une famille populaire, j'ai été élevé par une maman seule, je ne suis pas tombé dans la délinquance, peut-être parce que ma maman m'a donné des règles, et parce que l'école m'a donné des règles. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, monsieur le président. Je ne sais pas comment vous le savez, mais vous l'avez deviné. Et c'est pas parce que vous êtes mère seule, avec des enfants qui sont dans des quartiers populaires, qu'ils tournent mal. Donc, comme dirait le chanteur, laisse pas traîner ton fils. C'est très important. Donc il ne faut pas laisser traîner leur fils si on ne veut pas guibisse. C'est très fort comme message. C'est aussi à rappeler que la délinquance doit être condamnée. Et moi, je suis là pour rappeler ces éléments très simples, que la sécurité, c'est pour tout le monde, pour tous les quartiers, y compris les quartiers populaires. Et donc, j'ai demandé la multiplication des opérations de lutte contre l'insécurité aux policiers et aux gendars.